bonjour bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je viens avec un petit tuto encore je vais vous apprendre comment utiliser l'impôt type range l'impôt type range sert à bête c'est comme une chose qu'on utilise pour mesurer souvent des niveaux suivants je ne sais quoi on utilise en tout cas pour mesurer quelque chose donc je vais juste à mettre ici c'est juste en html et puis en javascript comment récupérer sa valeur qu'on va voir aussi ensemble d'accord maintenant pour l'impôt type range on met juste comme les autres impôts seulement un poteur et type et on met range un poteur range id que je vais donner à put ok pour le moment je ferme je vais vous montrer les autres attributs après donc j'ai ferme pour le moment on enregistre et on vient voir le résultat je vous préviens que et je vous rappelle que ici c'est un lien que j'avais déjà designé en css pour donner un bouton ici également c'est juste un petit schéma qui bouge donc ne faites pas attention à ces trucs dans le résultat c'est juste les impôts qu'on va regarder parce que c'est l'objectif de cette vidéo ok j'ai réactualise et voici mon impôts vous voyez bien mon impôts on peut augmenter on peut diminuer pour augmenter on peut diminuer ok c'est ça les l'objectif d'une petite range maintenant en bas ici je vais mettre un autre une pote qui me permet de récupérer les différentes valeurs me permet de voir en fait à la valeur de mon impôts à chaque fois donc je peux mettre un impôts ici et un pote comme ça là j'ai ma type texte type texte dans tu m'as a dit voilà là je vais m'être put et là je vais mettre je vais mettre un impôts ici maintenant ok c'est bon j'avais dit ça je vous montre un peu ce que ça donne maintenant je vais quand on bouge que les résultats sa récupérer juste ici je peux aller en css pour designer un peu ce truc ça c'est trop haut à l'intérieur de body ok en css body display flex et flex direction je vais mettre flex direction à vertical pour que ce soit un peu flex direction flex direction comme ça je pense que c'est pour l'homme je pense que c'est comme ça et j'enregistre je veux que les éléments différents éléments c'est lignes verticalement non c'est pas ça donc je suis comme ça ensuite quoi d'être ok je crois que c'est bon pour ça et ensuite je vais récupérer mon id get 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 comme ça je mets 8 800% c'est pas un coup de css 100% c'est trop grand 100% c'est trop grand je sais pas combien de pourcent que je vais mettre 10% par exemple 10% ça revient à la mochivosa je veux que ça soit un peu grand ok comme ça ça va comme ça je trouve que ça va en tout cas ok je sais pas ça l'objectif dont on va continuer pour ne pas perdre du temps c'est ça ok maintenant j'ai mes deux inputs où je veux qu'en fait ce que je veux faire je veux que quand on glisse comme ça que les chiffres sur lequel on a soit affiché à l'intérieur ici donc pour ça il faut d'abord que je mettre des max et des mines pour savoir c'est d'où à d'où mais il m'a c'est un chiffré ok donc ici je vais mettre min min je vais mettre combien je vais mettre 0 et max max je vais mettre 20 comme ça comme des notes de classe et 20 ok j'enregistre et je vais venir maintenant en javascript en javascript ok je vais mettre une balise script ici script ici j'ai pas j'ai pas le truc qui me permette d'aller un peu vite ça me proposant souvent j'ai pas ça donc c'est un peu difficile ok je vais faire des scripts ici je vais d'abord récupérer mon get d'accord donc voilà donc voilà je vais le nommer get également égale à document point get elements by id by id je mets à l'intérieur get ok 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 maintenant je veux que cette valeur point value je vais mettre la valeur en même temps point value je veux que cette valeur s'affiche et s'affiche à l'intérieur de mon input donc je vais remplacer la valeur de mon input par cette valeur par get donc document point get element by id by id euh à l'intérieur je vais mettre maintenant le put puisque je mets là-bas l'id égale à put point value maintenant je vais mettre égale l'affecter avec cette valeur qui est get donc comme ça et c'est bon j'ai un registre euh je crois que c'est bon maintenant je reviens dans mon élément je réactualise et rien ne se passe rien ne se passe qu'est-ce qu'il y a je vois en fait euh là ça peut pas fonctionner parce que quand on glisse à chaque fois c'est comme l'input change donc à chaque fois la page ne va pas juste se réactualiser pour remettre la valeur à l'intérieur de mon input donc ici en fait j'ai oublié j'ai dû faire ça en fonction donc euh je vais mettre fonction euh ok fait par exemple fonction fait et là je mets comme ça entre ces deux valeurs je les copie contre x euh comme ça entre v ok maintenant j'ai mes différents valeurs à l'intérieur ici et je viens maintenant dans mon input euh ok je vais mettre une propriété que vous connaissez je pense on change on change si ça change maintenant je vais exécuter la fonction feature qui va s'occuper de d'appeler ma fonction à chaque changement d'accord moi au début d'abord je vais mettre value et value 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 je vais mettre value ici que sa valeur soit directement égale à mais est-ce que je peux accéder à cette variable ici je sais pas je sais pas je sais pas parce que je peux pas au début quand est-ce qu'elle valait mon input doit prendre donc je laisse ça au début ok on va essayer voir qu'est-ce que ça donne non non toujours rien donc ça veut dire le problème est lié à autre chose euh je viens de me rendre compte en fait que j'avais en fait oublié de réactualiser la page donc c'est pourquoi ça marchait pas donc je n'ai rien changé je suis juste venu et j'ai réactualiser la page je viens là vous montrer le code est toujours le même le code est toujours le même comme ça moi aussi je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien je sais pas pourquoi ça fonctionne pas donc on récupère par gate ici gate element bar id qu'on va stocker à l'intérieur de ça et ensuite document point gate element bar id point value on va stocker la valeur de mon range à l'intérieur de mon texte de mon type texte ici donc voici la valeur de mon type range qui a été stocké dans get ensuite on prend cette valeur stocker dans mon type texte et c'est bon donc donc pour ceux qui ne connaissent pas la page j'ai oublié de présenter la page au début je vous dis cette page je vous partage mes différentes astuces mes différents problèmes que j'ai eu à rencontrer quand je développe et pour que ça puisse aider plus de temps donc n'hésitez pas à vous abonner à partager ça avec d'autres personnes pour que ça puisse les aider aussi et si vous rencontrez d'autres problèmes aussi fréquents qui vous pensez que c'est important que j'en parle vous me signaler en commentaire également je vais faire une vidéo là-dessus pour ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt